Si vous devriez me donner un petit tuyau pour garder la mémoire, ça serait merveilleux. Ces retraités sont bien placés pour le savoir. Avec le temps, les souvenirs s'effacent. Mais ces pensionnaires n'ont pas oublié le précepte répété dans chaque famille, selon lequel le poisson serait bon pour la mémoire. Bien sûr, c'est des choses qu'on entend toujours, ça. Seulement, c'est valable pour des jeunes qui commencent à s'habiter à une certaine alimentation. Les oméga-3, c'est dans le poisson. Est-ce que vous mangez beaucoup ? Une fois par semaine. Nous savons comme ça que c'est le vendredi. Une expérience très sérieuse de chercheurs de l'INRA vient de prouver ce que les mères de famille pressentaient déjà. Plus de 10 ans de recherche à Bordeaux pour étudier l'effet de la vitamine A et des oméga-3 sur le comportement des souris. Chez des souris qui sont carencées en oméga-3, cette mémoire à court terme va être déficitaire. C'est-à-dire que l'animal ne va pas reconnaître le bras nouveau. Et va explorer de manière équivalente le bras familier du bras nouveau. Spécialisé dans les effets de l'alimentation sur le cerveau, ce laboratoire bordelais a démontré que l'apport de nutriments naturellement présents dans le poisson ou les laitages maintient les fonctions cognitives des rongeurs. On a fait des expériences chez le rat à partir d'un âge qui correspond à peu près à la moitié de leur vie. Et on constate qu'on diminue considérablement l'apparition des déficits de mémoire. Et à âge égal, lorsqu'ils sont vieux, les animaux ont une mémoire tout à fait comparable à celle des animaux jeunes. L'expérience se poursuit désormais sur l'homme. L'INRA recherche encore 200 personnes âgées de 60 à 70 ans pour vérifier si l'apport de compléments alimentaires en oméga-3 et vitamine A peut ralentir les effets de l'âge sur le cerveau et la mémoire.